et bonjour à toutes et tous alors aujourd'hui la vidéo tant attendue sur la scolie des jardins ou scolie à front jaune alors là je suis chez quelqu'un qui m'a appelé qui pensait avoir des frelons asiatiques en fin de compte quand on m'a donné la description du vol et le nombre d'insectes présents j'ai de suite pensé scolie à front jaune scolie des jardins et effectivement c'est le cas alors je sais pas si vous allez les voir tourner autour de moi mais ce sont des insectes inoffensifs qu'on confond souvent que les gens confondent souvent avec le frelon alors c'est tout simple pourquoi on les voit virevolter au dessus des herbes vers les souches etc le la femelle scolie des jardins est à la recherche de larves de scarabée rhinocéros elle va paralyser la croix de scarabée rhinocéros pondre un oeuf cet oeuf va se développer et va manger la larve de scarabée rhinocéros pour se développer et devenir adulte à partir de là et bien va sortir de terre alors pourquoi elle elle pond comme ça dans les larves de scarabée et c'est tout simple le la femelle scarabée pond dans le bois mort dans le compost dans les vieilles souches et là c'est le cas ici où je suis là il y avait des arbres que l'ancien propriétaire a coupé donc sous la terre là on a plein de souches donc évidemment là on a les scolies là qui qui cherchent à s'accoupler qui cherchent les femelles qui pourraient sortir de terre et inversement quand les femelles sont fécondées et bien procède de la même façon pour chercher des larves de scarabée rhinocéros alors comment les reconnaît alors c'est simple sur la femelle la femelle scolie des jardins est plus grosse que le mâle alors déjà il faut savoir que la scolie des jardins c'est le plus gros hyménoptère d'europe plus gros que le frelon européen plus gros que le frelon asiatique le mâle scolie des jardins est plus petit que la femelle la femelle on la reconnaît aisément elle a le dessus de la tête jaune elle a deux petits points jaunes au niveau du thorax et quatre plaques jaunes au niveau de l'abdomen sur la partie supérieure le mâle quant à lui il est tout noir il a juste quatre plaques jaunes sur la partie supérieure de l'abdomen alors je vous mets des photos juste après derrière là avec un petit une petite légende et je vous fais sûrement un petit un petit comparatif avec le frelon asiatique et frelon européen voilà il faut savoir que en cette saison on est pas mal on n'est pas mal appelé quoi mais bien sûr souvent ça s'arrête au coup de téléphone quoi puisque la description du vol et de l'insecte nous permet de l'identifier quoi voilà bon dans le doute on vient mais voilà n'ayez crainte regardez bien les photos descriptives et puis et puis vous n'aurez plus peur voilà pas de danger allez bye bye je disais que c'était des insectes inoffensifs que seule la femelle a un dard effectivement alors maintenant c'est vrai que faudrait quand même pas s'amuser à attraper une femelle la serrer dans sa main qu'elle ait pas d'échappatoire parce que je pense que le réflexe ça sera sûrement de piquer j'essaie de filmer un peu là les déplacements des des colis mais alors c'est compliqué je ne sais pas si vous arriverez à voir sur les vidéos c'est très désordonnée très rapide c'est chaud patate j'essaie de filmer un peu